bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de inside l'événement récent de la guise dynamique nous a permis de découvrir le nautilus mais ce vaisseau pose quelques questions comme l'utilité d'un champ de mine dans le jeu pourquoi ce design a été choisi et à quoi ressemblera l'expérience du joueur nous allons donc voir john crew et paul jones pour répondre à ces questions un vaisseau comme le nautilus est quelque chose de très classique dans le jeu de chris roberts et il va permettre d'ajouter de la profondeur au système de combat pour l'instant la majorité des vaisseaux est concentré sur un gameplay offensif ce qui résume les possibilités de combat à s'entretuer les uns les autres il ya au final peu de place pour le long terme et la stratégie le nautilus est donc le vaisseau parfait pour ces situations la clé majeure du gameplay lié au nautilus et le maintien des champs de mines qui ajoutera tout un nouveau pan de gameplay lié à la défense dans star citizen les joueurs en groupe ou même solitaire pour choisir de défendre un point stratégique tels que des stations bien que des impératifs de départ soit définie les artistes ont eu beaucoup de liberté lors de la création des designs christian beaucoup à cette liberté pour que les artistes puissent laisser s'exprimer leurs influences mais au final parmi les trois design proposés à chris roberts un seul appel l'unanimité son côté blindé et son canon de taille set a su charmer toute l'équipe son changement de silhouette lorsqu'il se met à déployer ses mines participant également son design simple et efficace correspond parfaitement aux constructeurs et les mines larguées par le nautilus seront très difficiles à détecter elles offriront un challenge supplémentaire lors de vos voyages les développeurs ne souhaitent pas qu'elles aient une énorme lumière rouge indiquant leur position les tourelles par exemple se fondent donc dans leur environnement et reste en sommeil jusqu'à ce qu'une cible approche il vous faudra alors un vaisseau spécialisé si vous souhaitez vous aventurer dans ce piège mortel un nautilus peut d'ailleurs très bien faire l'affaire puisqu'il possède des drones pouvant désactiver et récupérer les mines autour de vous il ya tout de même d'autres alternatives comme un vaisseau équipé de mp ou de canon en distorsion permettant de désactiver temporairement ces mines passons maintenant aux nouveautés du développement plusieurs équipes de création récemment travailler ensemble faire le tri entre différentes textures et matériaux ils ont créé une bibliothèque de plus de 400 éléments permettant non seulement d'augmenter la qualité des textures mais aussi nous permettent différents rendus à la lumière ces références vont permettre une création plus systémique et permettre aux artistes de créer de nouveaux matériaux qui serviront plus tard pour le jeu cette bibliothèque a été rendue possible grâce à des scans haute résolution de matériaux réels passons maintenant aux vangard sentinelle et harbinger sur lesquels des tests de peinture sont actuellement effectués cela ne veut pas dire que les peintures que vous voyez seront en jeu ce sont juste quelques essais en interne nous en saurons un peu plus sur ces vaisseaux dans les semaines à venir puisque nous parlons peinture et couleurs les équipes chargées des fonctionnalités ont créé de nouvelles possibilités pour le système de chat du mobile class permettant de choisir des couleurs séparées pour chaque canal ces petites améliorations vont permettre entre autres de toujours savoir à qui vous parlez sans jamais vous tromper nous n'en avons pas fini avec les visuels puisque l'équipe des armes a travaillé sur de nouveaux attachements tels que ce silencieux testé sur le l86 les armes ne sont pas les seules à avoir été améliorée puisque l'équipe audio a travaillé sur l'expérience joueur en fonction de la quantité d'oxygène disponible dans votre combinaison les sons seront altérés en conséquence ils ont également travaillé sur la détection de la vitesse de chute pour que les sons lors de l'atterrissage de votre corps sur le sol soit plus réaliste vous pourrez alors prendre plaisir à atterrir comme iron man avec votre armure de ronde star citizen n'est pas qu'une expérience de jeu c'est aussi une part de notre vie et il arrive souvent que notre vie se résume à être assis sur une chaise du bureau c'est pour cela que la communauté a demandé à cij de rendre le merchandising un peu plus attractif et sexy c'est dans ce contexte que la collection à guise a été créé comprenant des t-shirts des posters et un tapis de souris géant pour créer un tapis de souris tel que celui-ci tout un processus de création rentre en jeu afin de choisir mieux les vaisseaux représentant la marque après cette première étape il faut réussir à trouver le juste équilibre dans le placement des vaisseaux pour que le rendu soit le plus dynamique possible et enfin trouver les bonnes teintes de couleurs pour initier le tout c'est grâce à tout cela et une bonne dose d'amour que si elle vie a pu créer ce nouveau tapis rien que pour vous si vous suivez le développement de star citizen depuis longtemps ou bien même de n'importe quel jeu vous savez très certainement à quel point l'interface utilisateur est importante c'est par là que passent toutes les interactions entre le joueur et l'univers mais c'est aussi elle qui parfois peut faire un barrage et empêcher de profiter pleinement de certaines fonctionnalités chose qui ne devrait plus arriver dans star citizen grâce au nouveau système de bloc cette technologie permet aux développeurs d'adapter n'importe quelle interface en temps réel contrairement à l'ancien système qui lui était rigide et demandait de sortir du jeu en permanence pour retoucher l'intervalle comme vous pouvez le voir avec ses boutons d'ascenseur il est désormais possible d'ajouter des boutons ou de modifier la taille du panneau instantanément la puissance de cet outil est considérable puisqu'il est possible de tester le rendu directement dans l'environnement lui est désormais adaptable à n'importe quelle taille de surface et différents panneaux peut être synchronisés ensemble grâce à cette technologie un écran comme celui d'une console d'achat peut être modifié de manière dynamique et ajuster automatiquement la taille des textes et des icônes dans une zone prédéfinie c'est un outil extrêmement flexible et ça ne s'arrête pas là puisque les développeurs ont créé un outil capable de transformer un élément rectangulaire et de le courber après sa création complète ce qui veut dire que l'on peut rapidement modifier une barre de menu pour en faire un menu radial l'importance de cette technologie est fondamentale car les designers n'ont plus besoin de maîtriser des logiciels externes pour pouvoir créer une interface désormais n'importe qui dans l'équipe peut créer directement une lieu que l'on retrouvera dans le jeu ce changement majeur va permettre de voir arriver très prochainement beaucoup plus de gameplay merci à tous les dippers et youtube heures pour leur soutien si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir vous pouvez me laisser un pouvoir sur tipeee ou regarder des pubs sur youtube vous pouvez également vous rendre sur discount bien sûr twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère que vous pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles